La question ne sera pas ici de revendiquer le no logo, comme l'a fait Naomi Klein dans sa ravageuse critique de la société de consommation, mais de révéler que la plupart des logos qui envahissent notre quotidien sont très mauvais, voire nuls, d'un conformisme et d'un manque de créativité vraiment surprenant. D'ailleurs, la mission d'un logo n'est-elle pas de montrer son rattachement conformiste à un univers, plutôt que de révéler la personnalité unique, originale d'une marque, à travers ces symboles que sont les logos. Les logos sont les signes de la vie marchande auxquels nous sommes le plus exposés, puisque nous en voyons plusieurs milliers par jour. Le logo est ce petit signe miraculeux qui permet de dire sur quelques millimètres carrés ce qu'est une entreprise ou une marque. C'est l'héritier de l'arraldique, du blason, signe qui apparaît sur les champs de bataille au XIIIe siècle lorsqu'on inventa l'armure. Il fallait alors exprimer l'identité de celui qui était caché. Mais contrairement au blason qui est codifié et qui obéit à des règles strictes qui dépendent du nom de famille, le marché des logos est régi par une véritable cacophonie. Autrement dit, on ne choisit pas en théorie son blason alors que l'on peut choisir son logo, d'où la misère symbolique qu'incarne la plupart des logos, chacun croyant pouvoir s'approprier n'importe quel symbole ou couleur. Du fait de cette liberté, on pourrait s'attendre à ce que les logos nous éblouissent par leur inventivité. Il n'en est rien, comme vous pouvez le constater chaque jour en vous baladant dans la rue. Car finalement, tout le monde semble rester prisonnier d'une sorte de symbolique mièvre qui associerait par exemple l'arbre avec la nature, le verre avec le développement durable, la verticalité ascendante avec l'optimisme et j'en passe. Beaucoup associent le jaune avec l'univers des soldes et du discount alors qu'il s'agit d'une couleur solaire qui parle d'abord d'énergie. Les couleurs et les formes ont certes une signification culturelle. Le bleu est une couleur consensuelle qui rassure alors que le rouge est une couleur qui permet plutôt de manifester une transgression. Les logos utilisent très souvent des formes stables et rassurantes comme le cercle ou le carré. On trouve par exemple très peu de triangles dans le monde de l'identité visuelle car c'est une figure instable. Mais au-delà de ces associations sommaires, il est important de se souvenir que le logo est un signe de représentation. Il doit donc véhiculer un contenu. Le logo d'Amazon nous dit par exemple clairement que l'entreprise peut nous fournir tout ce que nous pourrions désirer, de A à Z, en un clic, avec le sourire. Tout est dit dans son logo. Il s'agit de la représentation d'une marque fonctionnelle qui excelle dans la logistique et dans la relation client. Le logo exprime bien l'idée d'une caverne d'Ali Baba en ligne qui aurait perdu toute sa dimension d'imaginaire. Le rôle d'un logo est donc d'encapsuler ce que la marque ou l'entreprise souhaitent dire à ses différents publics tout en étant clair, signifiant, impactant et attractif, ce qui relève en fait du miracle. C'est pourquoi il y a très peu de bons logos, ceux-ci se reconnaissant d'ailleurs au fait qu'ils ne changent jamais. Car c'est une lubie lorsqu'un patron arrive à son poste de vouloir changer le logo de l'entreprise pour signifier une prise de pouvoir symbolique. Mais en fait, le bon logo est celui qui résiste au temps. Qui aurait en effet l'idée de changer des logos tels que ceux de Chupa Chups, Nike ou Apple ? On ne change que les logos qui sont insignifiants en se faisant croire que l'on va redonner du sens à l'entreprise ou au travail des collaborateurs. Et puis, un dernier conseil pour la route. Si vous devez choisir un logo et qu'aucun symbole ne s'impose à vous, n'oubliez pas qu'une typographie pertinente assortie d'une ou deux couleurs suffise largement pour fabriquer un bon logo. C'est ce qu'on semble-t-il compris Yves Saint-Laurent et Christian Dior ou encore Google.